En 2012, j'ai vu une photo. J'ai rêvé. Mais le rêve à l'époque paraissait difficile à réaliser. Cela m'a incité à acheter un camion qui transporterait pour Total Liban et qui me ferait gagner de l'argent. Pur business. Le camion serait acheté suivant le cahier de charge de Total. On se basait juste sur l'entraînement patron organisé par Total Liban. En 2013, Total Liban nous a informé que la façon du travail devrait toute entière être changée. Qu'il nous serait nécessaire de fonder une compagnie avec un règlement interne pour pouvoir continuer à transporter ses produits. Et ce fut la naissance de la société NTM. Notre société est formée de quatre départements. RH, opération et HSEQ, maintenance, comptabilité. Le département RH a mis en œuvre la politique de recrutement, a développé un contrat de travail équitable pour la société et pour l'employé en même temps. Je participe au recrutement des chauffeurs en donnant mon avis en leur personnalité et en testant la façon suivant laquelle ils conduisent. En plus, ce département assure la gérance du personnel, a signé un contrat avec un avocat agréé pour bien protéger les droits des employés et ou ceux de la société. a signé un contrat avec un médecin de famille agréé pour bien surveiller le dossier médical des employés. Je suis l'intermédiaire entre la direction et les chauffeurs car je suis capable de faciliter la communication entre les deux. Si cette communication est directe sans intermédiaire, elle peut parfois être difficile et ceci a facilité l'intégration des chauffeurs au système de travail de la société. Le département Opérations et HSEQ est responsable de dispatch, de la sécurité. Ils veillent sur l'environnement, sur la qualité du travail et sur un emplacement et des conditions de travail sains. En indiquant les tournées aux chauffeurs, nous leur spécifions les points noirs en route et à la destination de dépottage. Et durant la journée, on est en contact continu avec les chauffeurs pour surmonter tout problème auquel ils peuvent faire face pendant la livraison. La société a développé une application pour l'analyse des risques routiers dans le but de diriger le chauffeur à éviter les dangers de route et ceux du dépottage. On effectue un suivi quotidien de l'OBC pour observer la conduite des chauffeurs, le démarrage du camion, la vitesse en route, la méthode de freinage, etc. Nos chauffeurs sont entraînés sur la sécurité, types de produits, des potages, plans d'urgence et à appliquer plusieurs procédures, surtout celles concernant le rapport d'incident. Lorsqu'un des chauffeurs rapporte un accident ou un incident, on prend note de son rapport en enregistrant le maximum d'informations possibles pour faciliter aux responsables de transport, l'analyse de l'accident et la prise des mesures nécessaires afin de l'éviter dans l'avenir. Le responsable de transport s'occupe aussi de l'évaluation trimestrielle du chauffeur et annuelle de l'employé, dans le but de l'inciter à améliorer sa performance. La maintenance est basée sur un programme clairement détaillé, qui prend en considération la maintenance régulière et préventive entre la société et le garage agréé. Le responsable de maintenance a déjà suivi des entraînements certifiés sur le programme en question, qui se renouvellent tous les deux ans. Chaque chauffeur inspecte son camion le matin avant le chargement et j'observe cette inspection personnellement, ainsi que j'inspecte le chauffeur lui-même, tel que ses habits et son visage, pour détecter sa fatigue. On note les pannes et on les répare suivant leur degré. Il y en a qu'on répare immédiatement et il y en a qu'on attend jusqu'après la tournée de livraison ou quelques jours plus tard pour réparer si elles sont minores. Une procédure est mise en place pour gérer tout le processus de maintenance. La présence du responsable de maintenance a mené à respecter les dates de réparation, à bien découvrir les causes d'épargne, pour prendre des mesures de prévention et à minimiser les coûts de réparation. Les tâches financières de la société MTM sont déléguées à un bureau de performance supérieur qui est le ISO. Un contrat clairement détaillé est signé avec ce bureau. La société a pris en considération toutes les recommandations de l'audit mai 2015 et les a exécutées avant la fin de l'année. Une évaluation interne a lieu chaque année. Toutes les procédures, résultats, KPIs, fournisseurs ou garages, sont analysées annuellement dans le but d'augmenter le niveau de sécurité, minimiser les incidents, réduire les dépenses de la maintenance et améliorer la qualité de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada